Voilà les domaines, les macro-domaines sur lesquels on recherche des personnes intéressées par l'informatique. Donc on est sur du développement, majeure partie de construction, développement sur toutes les technologies web mais aussi mobile. On recherche également des ingénieurs d'exploitation, infrastructure, ce qui nous intéresse aussi énormément parce que les compétences sont essentiellement à tous, c'est tout ce qui est le domaine de la sécurité informatique et notamment la cybersécurité. On a de plus en plus de demandes et de plus en plus d'activités sur ce domaine-là. Et puis tout le secteur du Big Data, on est en train de se staffer également pas mal sur ce domaine-là. Donc si vous êtes intéressés, je vous propose de vous rejoindre sur le stand. Merci à tous. Maître principal Franck Maupet, pourquoi êtes-vous à Lisabeau aujourd'hui ? Donc on est venu aujourd'hui pour présenter la marine, pour présenter les métiers de la marine et surtout les métiers de l'aéronautique. Puisque c'est assez méconnu du public, il faut savoir effectivement que tous les avions, tous les hélicoptères qui se posent sur les bateaux de la marine appartiennent à la marine. Donc on est là pour faire connaître un petit peu. Vous pouvez me décrire un petit peu ces métiers ? Donc on a autour de l'aéronautique beaucoup de métiers. On va commencer par le métier de pilote pour faire décoller les avions, le contrôleur aérien. Et puis ensuite tout un tas de techniciens, de maintenance et de personnel embarqués à bord de tous les bateaux pour faire tout ce qui est lutte, pour se faire tout ce qui est surveillance. D'accord. Donc on a à peu près une dizaine de métiers liés à l'aéronautique. Et pourquoi les avions ? Alors pourquoi les avions aujourd'hui ? On est là puisqu'on vient de mettre en place une nouvelle qualification qui s'adresse plutôt à des gens qui sont en cursus école d'ingénieur. Et donc là on va démarrer avec des gens qui sont en fin de deuxième année d'école d'ingénieur et qu'on va proposer sur un cursus bidiplomant de manière à ce qu'ils intègrent l'école navale, qui fassent les deux dernières années de l'école navale et surtout les derniers six mois qui sont la mission Jeanne-Barque avec le Tour du Monde. Alexia, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la raison de votre présence ici ? Bien sûr. Alors aujourd'hui, Altrand est présent sur la journée de l'ISAE Village en Aerospace pour en fait faire un petit peu l'appromis de son boucle de stage qui est sorti là hier. pour lequel nous avons énormément d'offres de stage à pouvoir et à proposer aux étudiants. Également, nous sommes présents parce que nous sommes partenaires de l'ISAE depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc on a l'habitude de travailler avec le personnel de l'ISAE et les étudiants qui intègrent les formations. Également, nous avons des opportunités en CDI à leur proposer pour les personnes qui sont toujours en recherche et qui sont anciennement diplômées de cette école. C'est l'occasion d'être au contact aujourd'hui de tous les étudiants lors de cette journée. Est-ce qu'il y a possibilité de faire carrière après ce stage ? Bien sûr. Alors pour vous donner des chiffres concrets, sur l'année 2015, sur 350 stagiaires au global, 80% des stagiaires ont été reconduits en CDI. Voilà, parce que pour Altrand, les stages qu'on propose durent 6 mois minimum. Ce sont des stages en général de pré-embauche. Derrière, on va se laisser le temps côté étudiant et côté Altrand de voir si la collaboration fonctionne et si l'étudiant souhaite avancer avec Altrand et par là même si Altrand est content de sa prestation, lui proposer par la suite un CDI et l'embaucher dans nos équipes à durée et terminée. Selon vous, qu'est-ce qui compte dans la recherche d'un candidat ? Le salaire ? La mission ? Qu'est-ce que vous ressentez sur ce salon ? Alors, sur ce salon, j'ai l'impression que c'est plus la mission qui les intéresse dans un premier temps. Voilà, ils sont passionnés, ce sont des élèves qui sont spécialisés sur leur dernière année dans un domaine en particulier. Donc vont rechercher vraiment un stage qui va combler leurs envies et leurs motivations. Donc dans un premier temps, ça sera l'émission. En termes de mobilité, ils sont plutôt ouverts à ce niveau-là pour avoir échangé cet après-midi avec eux. Peu importe la ville dans laquelle ils vont effectuer leur stage. Du moment que les missions leur plaisent, c'est vraiment le premier critère qu'ils vont se diriger vers telle ou telle entreprise. Et le secteur le plus convoité ? L'aéronautique. Aujourd'hui, c'est clairement l'aéronautique. J'ai eu aussi des personnes intéressées par l'eau spatiale. Mais en effet, de par le bassin toulousain qui est baigné avec Airbus, on peut se douter que c'est l'aéronautique qui va prédominer dans le choix des étudiants. Merci avec ça. Je vous remercie. La principale raison, c'est Issaïe, c'est une des meilleures écoles en France. Donc justement, au sein de Rawls, on attire les talents. On veut les meilleurs des meilleurs dans tous les pays, pas juste en Angleterre. Donc c'est une raison pour laquelle c'est la deuxième fois que je suis ici à Issaïe. J'étais l'année dernière. Je suis ici aujourd'hui pour justement vous attirer et prendre tous les talents pour venir rejoindre Rawls-Royce. Et par rapport à l'année dernière, c'est mieux ? C'est pareil ? C'est différent. L'année dernière, c'était juste une présentation d'une demi-heure et après, on avait l'opportunité de discuter par rapport au résumé. Aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était plus intéressant, plus d'interactions, on pouvait plus parler avec les étudiants. C'était toute l'après-midi au lieu de plutôt qu'une heure ou deux. Et il y avait l'opportunité du forum pour parler un petit peu plus de Rawls-Royce à tout le monde. Vous faites pour attirer les meilleurs talents alors par rapport à quel est votre added value ? Added value, déjà Rawls-Royce, c'est une image de marque. Je pense qu'il y a tout le monde. Déjà, travailler ou avoir le logo Rawls-Royce, c'est quand même quelque chose. Quand on a la première fois, on en est fiers. C'est une compagnie vraiment globale. On est en Angleterre, mais je voyage assez régulièrement. On a des sites à Singapour, en Allemagne. On a des customers partout dans le monde. Donc voilà, que ce soit avec Airbus, Boeing, ou toutes les compagnies aériennes dans tous les pays. Et après, en termes de progression de carrière, il y a énormément d'opportunités. Donc la valeur ajoutée, il y a déjà toute cette opportunité. Et en plus de ça, en termes de salaire, d'opportunité de carrière, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Qu'est-ce qui vous envisage le plus dans les profils en général que vous avez vus à l'ISAE ? Il y a du coup le master. Déjà, les gens qui viennent en dernière année, master pour la troisième année, c'est vrai qu'ils ont déjà beaucoup d'expérience. Beaucoup de personnes ont des expériences dans certaines entreprises. Certaines dans le monde doivent être directement reliées à l'aéronautique. Du coup, le domaine de recherche ne se trouve pas. Donc c'est vrai que c'est un plus. Mais même de manière générale, le diplôme ISAE, c'est quand même dans l'une des meilleures universités en France. Donc on ne fait pas ce genre d'activité dans toutes les écoles. Donc je ne l'ai fait que à l'ISAE, c'est la deuxième fois à l'ISAE. Donc ça envoie un signal pour vous tous. Alors Lauréline, est-ce qu'on peut faire carrière chez MBDA ? Ah bah oui. Oui, il y a énormément encore une fois d'opportunités d'emploi. Des personnes qui restent longtemps chez nous sur des métiers variés. À la fois d'experts, de management ou de gestion de projet. Quels sont les postes attractifs en ce moment ? Tous les métiers d'ingénieur, mais on en a beaucoup dans les métiers de la propulsion, du guidage, du traitement d'images, mais aussi du logiciel, de l'électronique. C'est hyper varié et voilà, il y a plein de choses à faire. Mais pourquoi avoir recruté des étudiants de l'ISAE ? Qu'est-ce qui fait la différence avec un étudiant de l'ISAE ? Ce sont des étudiants en termes de formation qui correspondent très bien à nos métiers, très proches de l'aéronautique, avec un solide bagage, de bons états d'esprit qui correspondent à l'agriculture d'MBDA. Pour un étudiant, l'attrait d'un job aujourd'hui, c'est d'avoir des missions variées, pas monotones. À quel type de poste ça correspond le plus en ce moment chez MBDA ? Tous nos postes. D'accord, merci. Dites-moi, Anaïs, vous avez une pile de candidatures aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Vous êtes contente de ce salon ? Oui, exactement. Ça nous a permis de rencontrer des candidats assez différents en termes d'horizon, de profondes, de présenter également des activités, qu'on espère convertir en stagiaire ou en recrutement par la suite. Quel type de poste vous recherchez aujourd'hui ? Quel type de poste vous offrez ? Quelle candidature vous recherchez ? On a des stages un petit peu différents, notamment des stages BE qui peuvent être intéressants par rapport à l'IDE. Des stages BE, c'est quoi ? Sur le bureau d'études, par exemple, au niveau du calcul. On en aura un petit peu plus d'ici un mois, c'est ce qu'on explique aux étudiants, parce que la campagne était lancée récemment. Vous voyez ? Voilà, ils pourront notamment postuler directement sur votre site à César. Vous offrez combien de postes ? En stagiaire, on a à peu près entre 150 et 200 stagiaires sur des niveaux, on va dire, à partir du VEC Plus 2. Tout ça à Toulouse ? Non, partout en France. Partout en France ? Beaucoup sur TARD, sur le site sur lequel visitait Madeleine, et puis après, région Ouest, en Ile-de-France, région Centre, région Sud-Est. Et pour compléter ce que Madeleine disait, du bureau d'études, mais aussi beaucoup d'activités en lien avec les méthodes, l'industrialisation, la production, qui tourne autour du nom de manufacturing notamment, qui sont des thématiques sur lesquelles on recherche de plus en plus de candidats, avec notamment une coloration aéronautique comme la propose Lisa. Il y a eu du monde, il y a eu beaucoup d'entreprises, je dirais les partenaires classiques, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants ingénieurs. Il y en a eu combien ? Je pense qu'on a dépassé les 250 environ, sur les 5 heures du forum, 4 heures et demie du forum. Donc oui, très content. Et vous avez des retours des entreprises ? Alors, on a eu quelques retours. Donc, fort étonnement d'avoir une population anglophone aussi élevée. Donc, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de messages, beaucoup de communication à faire de la part de Lisa. Des étudiants très motivés, qui connaissent les entreprises, qui savent pourquoi ils sont là, et ce qu'ils attendent de cette journée.